Flambée de l'épidémie qui inquiète, le monde du spectacle. Oui, les propriétaires de salles ont l'habitude d'afficher complet durant les fêtes de fin d'année. Mais entre les comédiens contaminés, les annulations en série, ils redoutent à présent de nouvelles mesures de restriction. Le monde de la culture devra-t-il une nouvelle fois rebaisser le rideau ? C'est déjà le cas en Belgique. Plus que les mesures gouvernementales, Marie Gickel, c'est la flambée des cas au sein des techniciens et des comédiens qui les préoccupent. Et pourtant, les salles mettent le paquet depuis des mois pour ne pas être épinglées comme des clusters. Jean-Michel Ribes. On a une espèce de forteresse anti-Covid, on a tous les trucs barrières, ça dégouline d'alcool, je ne sais pas quoi. Enfin, non, non, il a peu de chances d'exister le Covid chez nous. Le directeur du théâtre du Rond-Point veut croire au bon sens du gouvernement. Je me demande si le gouvernement ne va pas tenir compte quand même du fait que ça a été prouvé qu'il n'y avait aucun cluster dans les salles de spectacle. Cette fermeture envisagée serait vraiment une chose catastrophique et économiquement et surtout pour le moral. Au théâtre Mogador, toujours à Paris, après l'annulation de la grosse production du Roi Lion et après deux ans d'incertitude, Laurent Bentata, son directeur, ne sait plus trop quoi penser. J'entends parler de la possibilité pour entrer, si vous présentez à la fois un pass vaccinal et un test qui serait quand même très très compliqué pour nous à gérer. Des fois, la question, c'est est-ce qu'il ne vaut mieux pas une fermeture que des contraintes trop strictes qui nous mettraient dans des situations plus inconfortables ? En attendant l'annonce de nouvelles mesures, certains lieux culturels se préparent à un couvre-feu ou à accueillir le public en jauge réduite. Les précisions de Marie Gickel et si vous aviez pris des billets pour un spectacle, un conseil, assurez-vous qu'il est bien maintenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !